Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours sur la thématique du print on demand qui est l'un des meilleurs business pour se lancer en 2021 et dans les années à venir, notamment quand on a un faible budget de départ. Le print on demand va vous permettre de littéralement créer une marque de produits, une marque de vêtements, une marque d'accessoires sans avoir ses produits en stock. Et si vous suivez régulièrement les vidéos de l'African Academy, vous savez que l'on peut cartonner en faisant du print on demand avec boutique, avec Shopify, ce que je recommande sur du long terme, mais on peut également cartonner avec du print on demand sans boutique en passant directement par des plateformes. Premièrement, on verra comment trouver un produit qui cartonne avec Ads Club qui est notre outil d'espionnage pour trouver tout de suite ce qui fonctionne en ce moment. Et deuxièmement, nous verrons comment lancer une publicité qui cartonne forcément. Là encore, en ces dents de Ads Club qui, vous le verrez, est un outil qui est indispensable pour une bonne réussite dans les business en ligne. Je rappelle que Ads Club vous permet de trouver les publicités gagnantes sur n'importe quelle niche, n'importe quelle thématique, n'importe quel pays, que ce soit les publicités Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads et YouTube Ads. Pour acquérir une licence à vie, on fait une grosse promotion dessus en ce moment, une promotion limitée. Les licences partent relativement vite. Donc, si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour obtenir votre licence avant la fin de la promo. Pas de panique ici, vous n'aurez aucun abonnement à payer. Bref, alors comment utiliser Ads Club pour cartonner, dans notre exemple, en prix de ton demande ? Vous pourrez l'utiliser pour n'importe quel type de business, dropshipping, affiliation, infoprenariat, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va s'axer sur du prix de ton demande qui est mon business préféré. Alors, comme je vous le disais, dans un premier temps, on verra avec Ads Club comment trouver tout de suite ce qui fonctionne. Et ensuite, nous viendrons ici sur Teasily pour pouvoir lancer sa campagne publicitaire en quelques clics. Donc, pas besoin de Shopify dans cet exemple, pas besoin de boutiques compliquées dans cet exemple. On va utiliser Teasily. L'inscription est 100% gratuite. Et Teasily est ma plateforme préférée. Si je me connecte ici, on voit que les chiffres de la journée étaient plutôt pas mal. Donc, 257 euros de revenus, 14 produits achetés pour 13 commandes. Donc, pas beaucoup d'upsell aujourd'hui, mais ça reste quand même des bons chiffres. Et la journée n'est pas finie. On va regarder vite fait hier ce que ça donnait. Et là également, on avait une bonne journée. Donc, 314 euros, 18 produits commandés pour 15 commandes. Donc là déjà, on avait un peu plus d'upsell. Donc, c'est déjà bien. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter le panier moyen par client. À chaque fois qu'un client vient commander sur votre boutique, l'objectif, c'est qu'il commande plusieurs produits. Donc, certains jours, les clients vont se lâcher. D'autres jours, ils vont moins se lâcher. Mais ce n'est pas grave. On a quand même des chiffres intéressants. Pour revenir ici, du coup, étape numéro 1. On va chercher un produit intéressant. Donc, on est bien sur la partie Facebook Ads. On va dans les mots-clés, donc Keywords. On va chercher ici dans le texte publicitaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, on va chercher des coques personnalisées. Car pour revenir sur mes chiffres, voilà. Les chiffres que j'ai réalisés ici, ce sont des campagnes que j'ai lancées sur des coques personnalisées. Ici, il n'y a pas de vêtements. Il n'y a pas de t-shirt. Si vous êtes membre du programme complet Préton Demande Academy Volume 3, vous savez que les t-shirts, ce n'est plus en tout cas le meilleur produit à vendre en Préton Demande. Vous pouvez vendre tout un tas d'autres produits qui vont vous donner de meilleures marges. Alors que les t-shirts, vous aurez du mal pour avoir des marges intéressantes sans que le produit soit trop cher aux yeux de votre client. Donc, on va s'axer aujourd'hui sur les coques. Donc, voilà. Donc, ici, je peux chercher donc coques personnalisées, comme cela. Mais je peux faire mieux. Je peux trouver l'inspiration à l'international. Donc, ce qui se fait à l'international. Et pour le coup, je vais taper non pas en français, mais en anglais. Et je vais mettre Phone Case, comme ceci. Ici, je ne vais pas mettre la langue, d'accord. Je vais laisser vierge. Pareil ici, pour le pays, je vais laisser vierge. Comme ça, je vais vraiment voir ce qui se passe dans le monde sur le marché anglophone. Voilà. Donc là, j'ai des coques. Ce n'est pas mal comme coques, mais ça, ce n'est pas du prix de ton demande, du coup. Ce sont des coques personnalisées, mais ce n'est pas du prix de ton demande. Alors, je vais évidemment trier par like. Et voilà. Donc là, on voit ce qui fonctionne bien. On voit des designs avec plus de 400 000 likes, plus de 65 000 likes, plus de 505 000 likes. C'est énorme. Ici, on a la tour Eiffel. On avait la tour Eiffel. On l'a perdue, mais on avait la tour Eiffel qui avait déjà plus de 100 000 likes, plus de 45 000 likes. Il n'est pas mal comme design. On va continuer de chercher. Oui, voilà. Donc, la tour Eiffel, 232 000 likes. À chaque fois, je la perds, puisque vu que j'ai mis sur le monde entier, ça va me donner à chaque fois tout un tas de publicités. Donc, celle-ci est intéressante. En plus, ici, ça va être facile à cibler sur le marché francophone et facile à cibler en faisant des publicités. Alors, quand on voit une publicité qui nous intéresse, quand on voit un produit qui nous intéresse sur Ads Club, on va cliquer sur l'étoile ici. Donc, ajouter au favori et comme ça, on pourra, quand on ira dans My Account, on pourra ici, dans Favorites Ads, on pourra retrouver ce qu'on vient de chercher. On va choisir, du coup, les Avengers. Voilà. Donc, les Avengers, on a ici plus de 50 000 likes. Et effectivement, si vous êtes membre du programme complet Prés-tour-demande Academy Volume 3, vous savez que la niche des fans de films, c'est une excellente niche. Une niche sur laquelle on peut faire de très, très belles choses. Donc, je vais cliquer ici pour avoir plus de détails. Dans ce genre de situation, il faut faire attention aux droits d'auteur. Puisque ici, la personne, elle a surfé sur la vague des Avengers en reprenant simplement une image des Avengers. Si je clique ici, on voit que la campagne a été coupée due à une violation de contenu. C'est tout simple. C'est que cette personne, elle a utilisé une image qui, enfin, elle a utilisé l'image des Avengers alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. Puisque c'est soumis aux droits d'auteur. Il faut utiliser des images libres de droits. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller par exemple dans Google Images. Dans Google Images, vous tapez donc Avengers. Et ici, vous avez cette partie où vous pouvez sélectionner les images, donc licences commerciales et d'autres types. Ce sont des images que vous allez pouvoir exploiter. Je vais taper par exemple un personnage. Donc, Thanos. Voilà. Je mets Thanos Drôle. Voilà. Et là, on le voit qui fait un dab. Ça, c'est bien. Qui fait, oui, le Thanos B. Je vais marquer B. Voilà. Si je vais dans Outils, je vais dans Taille. Donc, des images de grande taille si possible. Couleur transparente. Et voilà. Donc là, j'ai quelque chose d'intéressant. En fond transparent. Je vais prendre l'image. Et maintenant, je vais travailler mon design. Donc, pour travailler mon design, je vais sur Canva. Canva, c'est un site sur lequel vous allez pouvoir créer tout un tas d'images, des logos, des icônes pour YouTube, des images au format Instagram, YouTube, Facebook, etc. Je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo si vous n'avez pas encore de compte Canva. Vous allez pouvoir le faire gratuitement. Donc, pas de panique. Vous mettez donc les designs de Teasily. Ce sont donc 1200 x 1600. Ok ? 1200 pixels x 1600 pixels. Ce sont les designs de Teasily. Je vais juste le mettre par écrit. Donc, Teasily 1200 x 1600 pixels. C'est important de connaître les designs de vos plateformes. Puisque toutes les plateformes n'ont pas les mêmes designs. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter mon image. Et voilà. Je vais le rajouter ici. Je vais grossir l'image. Et voilà. Ensuite, je vais le télécharger en fond transparent. Arrière-plan transparent. Télécharger. Et donc, sur Teasily, j'ai donc cliqué sur Créer le Product. Impression à la demande. Accessoires. Coq de téléphone. Je prends n'importe quel coq. Après, ça ira sur toutes les coqs. Continuer. Et voilà. Ici, je vais donc rajouter une image. Et voilà. Donc, peut-être un peu trop gros. Hop. Je réduis. Et voilà. Et on voit que la qualité, elle est bonne. Puisqu'on est aux bonnes dimensions. Ici, on voit le prix de production. Donc, 6,86 €. Ça veut dire que quand vous allez générer une vente, Teasily va encaisser la vente et va déduire 6,86 € du prix. Et ils vont vous reverser vos commissions directement sur votre compte. Donc, vous n'aurez jamais à débourser une somme d'argent comme on pourrait le faire en dropshipping où il faut payer le produit pour le faire envoyer chez le client. Ici, Teasily va encaisser la commande. Ils vont déduire du coup le prix, le coût de production. Et ils vont vous reverser votre marge que vous aurez fixé au préalable. Voilà. Donc, on a fait cela. On va rajouter du coup d'autres produits. Donc, les autres coqs de téléphone. iPhone 6, Samsung et encore Samsung. Voilà. Au niveau des couleurs, on pourra mettre toutes les couleurs. Et voilà. Pareil ici. Et maintenant, on a la partie objectif de vente. On va mettre par défaut objectif à 50 produits. On va mettre le prix à 19,95 €. Étape suivante. Maintenant, il faudra mettre un titre. Voilà. Ici, la partie description, je vais mettre le titre. Donc, coq. Thanos B. Et voilà. Ensuite, les tags, je vais mettre coq. iPhone. Samsung. Thanos. Avengers. Salt B. Cuisine. Pourquoi pas. Ensuite, film. Ici, on a la date de fin. On va mettre à 7 jours. Et là, on a l'URL. Donc, ce sera l'URL que l'on va utiliser pour faire notre promotion. Tisily.com-coq-tanos B. OK. Ici, on a la partie pixels. Alors, du coup, pour cette partie. Et donc, pour ça, on va aller sur Facebook pour créer notre campagne publicitaire. Et on va rajouter du coup le pixel ici avant de valider cette campagne ici. D'accord ? Donc, on va se rendre sur notre gestionnaire de publicité Facebook. Alors, ici, du coup, on crée une nouvelle campagne. Cette campagne aura comme objectif l'objectif conversion. OK ? Ne choisissez pas trafic ou interaction ou autre chose. Vous prenez l'objectif conversion uniquement. Ensuite, vous mettez le nom. Donc, j'ai mis campagne coq. Thanos. Ensuite, on va dans l'ensemble de la publicité. J'ai mis également coq. Thanos. Ensuite, le budget, on va laisser à 20 euros par jour. On laisse ici tel quel. Et on a la partie audience. L'audience, on va la créer ici. Alors, on a la partie lieu. Je vais retirer l'Estonie. Je vais mettre la France à la place. Ainsi que la Belgique. Voilà. Ensuite, au niveau de l'âge, ça va cibler les jeunes. Donc, je vais mettre 20, 30 ans. Et principalement, les hommes. Voilà. Ici, on a les intérêts. Alors, je vais mettre du coup Avengers. Voilà. Suggestion. Est-ce qu'on a Thanos ? Voilà. Donc, Thanos, juste ici. Voilà. On n'a pas besoin de plus ici. Puisqu'on a bien compris. Thanos, Avengers. On a compris que ce sont des personnes qui aiment les Avengers et Thanos. On n'a pas besoin de rajouter encore Thor, Deadpool, Captain America, etc. Mais ce qui est bien, c'est que vous pourrez faire des coques sur chacun de ces personnages. Une coque sur Doctor Strange. Une coque sur Captain America. Une coque sur les Gardiens de la Galaxie. Que vous pouvez tourner de plusieurs manières. D'accord ? Que vous pouvez tourner avec humour. Comme ce que j'ai fait dans cet exemple. Ensuite, on va enregistrer l'audience. Audience. Avengers. Hommes. 500k. Voilà. Très important. Pourquoi faut-il enregistrer l'audience ? Parce qu'ensuite, une fois que vous aurez des premiers retours, grâce au Pixel Facebook, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des audiences personnalisées et des audiences similaires. Une audience similaire, c'est une audience qui va être composée de personnes qui auront un profil très proche de ceux qui auront acheté sur votre site. D'où l'importance d'avoir un Pixel, puisque le Pixel va venir traquer les personnes qui viennent sur votre page de vente et qui vont ensuite acheter, consommer vos produits ou vos services. Cela vaut pour n'importe quel type de business. D'accord ? Il faut absolument que vous ayez un Pixel de tracking sur votre page finale, votre page de vente. Et seul l'objectif conversion vous permet de faire cela. Du coup, quand vous faites une campagne publicitaire sur Facebook, ne faites que l'objectif conversion. Cela, je le répète encore et encore dans le programme complet. D'accord ? Donc là, on a notre audience qui est composée de 500 000 personnes. J'ai mis que les hommes, puisque en général, ce sont les hommes qui sont fans des Avengers et qui sont prêts à aller mettre ces personnages comme coq de téléphone. Ensuite, au niveau des placements, vous aurez le choix entre les placements automatiques et les placements manuels. Je préfère les placements manuels en retirant du coup Messenger et l'audience network, puisque pour ce type de promotion, on n'aura pas besoin de Messenger et de l'audience network. C'est une perte de temps. On va retirer le fil vidéo également, puisque c'est une image. On va laisser Instagram, la marketplace, Instagram encore. On a retiré les stories intégrées. Voilà, donc c'est bon. Un article, on va retirer également. Et voilà. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Je clique sur Suivant. Et maintenant, on passe à la partie Création publicitaire. Donc, bien entendu, au préalable, il faudra créer une page Facebook. Je vous conseille de faire une page Facebook du style coq personnalisé ou produit personnalisé. Ok ? Une page assez générale pour que vous puissiez faire la promotion de différents types de produits personnalisés. En fait, du moins, si vous faites sur les coqs personnalisés, vous faites une page axée sur les coqs. Ok ? Ne faites pas une page sur les coqs pour ensuite passer à des chaussettes, etc. Restez quand même sur une niche, pas sur une thématique précise. Donc ici, on est sur les coqs. Vous restez sur les coqs. Toute la partie Création, page Facebook, Instagram, etc. Vous la voyez dans le programme complet. Là, je vais vraiment au plus simple pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Donc maintenant, il nous faut une image. On pourrait techniquement récupérer cette image-ci, mais on peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ça sera se rendre sur PlaySite. Ok ? Juste ici. Je vous ai mis également le lien en description de cette vidéo. Et sur PlaySite, vous allez pouvoir utiliser des mock-up de téléphone. Vous tapez iPhone mock-up ou mock-up iPhone. D'accord ? Et là, vous aurez tout un tas d'images différentes que vous allez pouvoir utiliser. Et puis, quand vous voyez un mock-up qui vous intéresse, vous cliquez sur le cœur ici pour le mettre dans vos favoris. Et comme ça, après, vous pourrez aller dans vos favoris pour retrouver votre coq. D'accord ? Voilà. Donc là, on a des dimensions ici qui sont de 900 x 1700 pixels. Donc, de retour sur Canva, juste ici, vous allez redimensionner. Vous mettez les nouvelles dimensions qui sont de 900 x 1700 pixels. Et vous cliquez sur Copier et redimensionner. Voilà. Et là, vous mettez les nouvelles dimensions pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, 900 x 1700 pixels. Comme ceci. Télécharger en fond transparent. Et voilà. De retour ici, sur PlaySite, je vais insérer mon image. Voilà. Je vais ajuster. Voilà. Donc là, j'ai ajusté mon image. Je peux ensuite changer le baguarde pour mettre un baguarde plus percutant. Donc maintenant, je vais cliquer sur Download pour télécharger mon image. Télécharger. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre plusieurs d'images. C'est-à-dire que là, je vais prendre un autre baguarde. Toujours clair. Je vais mettre une couleur vive également. Donc, en jaune. Télécharger. Voilà. Je vais encore prendre un autre baguarde. En vert. Télécharger. Et voilà. Ensuite, je vais faire un dernier coup avec l'image en noir. Mais la coque de téléphone. Voilà. Donc, télécharger. Voilà. Donc, comme ça, ça m'impermettra déjà d'une part de tester plusieurs formats, plusieurs images. Mais également de faire un diaporama. Ça sera plus tape à l'œil. Donc maintenant, dans Ajouter du contenu multimédia, je vais cliquer sur Créer un diaporama. Et je vais venir uploader toutes les images que je viens de télécharger. Ok. Donc, continuer. Ajouter des photos. Importer. Donc là, j'ai uploadé du coup mes images. Voilà. Donc, j'ai sélectionné mes 4 images. Continuer. Transition en fondu. Et là, du coup, si je fais lecture, ça nous donne. Boum. 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 Et boum. Alors, je peux replacer les images et je peux en créer de nouvelles. Ok. Là, c'est juste pour l'exemple. On va aller au plus simple. Voilà. Ça nous fait donc 4 images. Mais si vous voulez faire un diaporama, utilisez 8 images. Et comme ça, ça sera beaucoup plus cliquant. Mais là, dans cet exemple, j'en utilise 4. C'est déjà très très bien. Donc, là, on a notre diaporama créé. Et je vais reprendre le texte que j'ai créé sur Tezili. Voilà. Je mets le texte ici. Je vais mettre donc édition limitée en premier. Édition limitée. Voilà. Je vais rajouter des emojis. Je vais mettre la flamme ici. Et voilà. Et voilà. Ensuite, je vais mettre le titre. Donc, le titre, ça sera édition limitée. Voilà. La description, je peux laisser vierge. Ok. On va rajouter le lien. Donc, on va venir prendre ici sur Tezili. Donc, du coup, on a besoin du coup du pixel Facebook ici. Donc, très important le pixel Facebook. Tezili.com URL du site web. Hop. Et voilà. Là, on a notre URL. Et on a notre texte publicitaire. Donc, Tezili.com Et ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que Tezili, c'est déjà un gage de sûreté. C'est un peu comme Amazon. Vous allez bénéficier de la crédibilité d'Amazon. Comme ici, vous allez bénéficier de celle de Tezili. Ok. Donc, c'est ce qui est bien quand vous vendez avec une marketplace. C'est que vous avez déjà la sécurité de Tezili. Les personnes qui viennent dessus, elles vont comprendre tout de suite que c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas une arnaque. Le seul bémol, comme je l'expliquais, c'est qu'ils vont penser qu'il s'agit de Tezili qui fait la promotion et non pas vous qui faites la promotion. Du coup, il serait tenté de sortir de votre page produit pour voir ce qui se passe ailleurs. D'où l'importance d'avoir également sa propre boutique Shopify, comme je vous le montre également dans le programme complet. Voilà. Donc, pour le titre également, je vais rajouter un émoticon. Donc, les petites flammes ici. Voilà. Et l'autre ici. Et voilà. Votre publicité est prête à démarrer. Il ne vous reste plus qu'à cliquer ici sur Publier. Et hop, votre publicité est prête. Ensuite, il y aura une phase de validation. Là, votre publicité est en cours d'examen. Vous aurez une phase de validation de l'équipe Facebook. Ça prend à peu près 24 heures. Et ensuite, votre publicité pourra démarrer. Ensuite, chose très importante, votre Pixel Facebook. Vous allez dans les outils professionnels. Vous allez dans « Gestionnaire d'événements ». Une fois sur votre Pixel, vous allez dans « Ajouter des événements », « Du Pixel », « De nouveaux sites web », « Installer le code » manuellement. Là, vous allez copier le code. Vous allez ici et vous allez coller votre code. Ensuite, vous allez « Valider ». Donc, moi, dans mon cas, vu que j'ai déjà utilisé mon Pixel, ça m'a dit que ce n'est pas valide puisqu'il est déjà utilisé pour d'autres boutiques. Mais dans votre cas, quand vous allez créer votre compte publicitaire Facebook, vous aurez un Pixel vierge que vous allez pouvoir connecter ici sur Tizili. Et grâce à ce Pixel, vous allez pouvoir traquer chaque personne qui va se rendre sur votre boutique et qui va passer commande. Le Pixel va enregistrer le profil de ces personnes. Et vous allez pouvoir créer par la suite des audiences personnalisées et des audiences similaires qui vont être calquées sur le profil de ces personnes. Ainsi, vous allez cibler des personnes qui ont le profil le plus proche de ceux qui achètent réellement sur votre boutique. Donc, l'audience qui est basée sur les intérêts, c'est l'audience de base. Mais par la suite, pour aller beaucoup plus loin, vous aurez les audiences similaires qui sont un outil très, très, très puissant pour maximiser vos ventes. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui souhaitent aller beaucoup plus loin en prix-t-on-demande, vous pouvez rejoindre dès maintenant le programme complet prix-t-on-demande Academy. L'offre est actuellement en promo. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre avant la fermeture des portes, avant la fin de la promotion. Sachez que notre outil Ads Club est offert gratuitement en bonus quand vous rejoignez le programme complet prix-t-on-demande Academy. Mais si vous ne voulez utiliser que cet outil sans passer par la formation, alors vous avez également le lien ci-dessous pour acquérir une licence d'utilisation à vie de notre outil Ads Club. Vous aurez ainsi un accès illimité à Ads Club. Voilà. Je vous remercie encore pour avoir tout suivi. Ceux qui souhaitent rejoindre les rangs de l'Africom, je vous donne rendez-vous à tout de suite pour commencer votre formation. Et pour les autres, on se donne rendez-vous. À bientôt! Sous-titrage ST' 501